Bonjour c'est Aurélie, aujourd'hui c'est un petit peu particulier, j'avais envie de faire une vidéo qui réponde un petit peu à quelques questions parce que j'avais beaucoup de demandes sur les livres pendant la grossesse, les livres pour la petite enfance etc. Et donc du coup forcément j'ai fait ma petite sélection et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de faire une sélection tous les mois parce que c'est vrai que j'aime bien lire et j'ai des livres favoris vraiment pour la grossesse et même après pour la féminité, pour plein de choses. Donc du coup c'est parti, ma petite sélection. Ma première sélection, accoucher par soi-même, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Moi aussi c'était pas mon objectif d'accoucher toute seule et pourtant je l'ai lu parce qu'il s'adresse en fait à toutes les mamans, toutes les futures mamans, ça redonne confiance, elle s'appuie sur des études scientifiques mais elle a aussi beaucoup de références littéraires. C'est d'ailleurs préfacé par le docteur Michel Audan, c'est une femme qui raconte son expérience, ses naissances et du coup vraiment ça redonne la gouache, ça redonne confiance. Quand on lit ça, à la fin on a presque envie d'accoucher seule. Donc c'est vraiment top, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, ça m'avait été recommandé par une amie pendant ma grossesse et vraiment 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 et pourtant je sais très bien pertinemment que le corps est fait pour etc. Mais rien que de le lire, c'est génial, c'est trop top, ça redynamise et ça redonne confiance dans les moments où on peut être un petit peu dans le doute ou dans des peurs, dans des angoisses. Voilà, vraiment ça fait du bien au moral, donc voilà, je vous le recommande. Ma deuxième sélection, alors ce livre-là, vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse, l'importance de la vie intra-utérine dans l'épanouissement de l'enfant. Alors c'est presque un indispensable pour moi parce que c'est évident, maintenant on ne peut plus, on ne peut plus ignorer ça. L'enfant capte déjà énormément de choses pendant la grossesse, de la conception, on dit jusqu'à 3 ans, parfois on va jusqu'à 7 ans, mais bon bref, la grossesse est une période très très importante. Et c'est génial du coup parce que ce livre-là, il nous emmène vraiment là-dedans avec des témoignages, avec des exercices pratiques. C'est super intéressant. L'idée, c'est de vraiment comprendre l'impact que ça a, notre état émotionnel, ce qu'on fait, ce qu'on vit sur l'enfant et d'enlever aussi toute cette culpabilité qu'on peut avoir parfois quand on n'est pas bien, quand on pleure, quand on est en colère. Savoir un petit peu comment réagir aussi par rapport à son bébé qui vit tout ça à travers nous. Donc le côté spirituel, relationnel, affectif, tout y est. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Ça va vraiment aussi dans la mouvance de ce que moi j'aime transmettre. Donc il est top. Ma troisième sélection, être parent en pleine conscience. L'idée, donc ça s'adresse, c'est pour la naissance jusqu'à l'adolescence. L'idée, c'est d'essayer d'éviter de projeter sur nos enfants, d'éviter de les modeler comme on a envie qu'ils soient, voilà, de nous libérer de nos peurs pour pouvoir les laisser être tels qu'ils sont réellement et en tous les cas les aider à devenir ceux qui sont vraiment dans leur essence, dans, voilà. De les laisser libres d'être eux-mêmes, ce qui n'est pas rien du tout. Donc du coup, voilà, pour les aider dans leur croissance. Au final, c'est un bon livre. Je vous le recommande du coup chaudement. Ma quatrième sélection, mettre au monde, c'est une enquête sur les mystères de la naissance, un travail journalistique, philosophique, mais c'est vraiment intéressant. Ça nous permet de voir un petit peu comment le mode d'accouchement a évolué durant ces dernières décennies, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse, comment on peut contacter le bébé. Et bref, moi, j'ai bien aimé. Cinquième et dernier livre que j'ai sélectionné pour vous de Jean-Pierre Lepry, que j'ai interviewé d'ailleurs, donc vous allez pouvoir le trouver dans la barre d'infos tout en bas de la vidéo, le lien pour regarder l'interview si vous êtes intéressé. C'est très, très, très intéressant de remettre en question cette notion d'éducation. Et là, du coup, pour la peine, je vous invite vraiment à découvrir et l'interview et le livre. Parce que vraiment, c'est pour moi essentiel de remettre en question certaines choses. Et même si on a l'impression, effectivement, qu'il y a une marche à suivre et qu'elle est la bonne, c'est vrai que si on n'a pas notion ou connaissance, en tous les cas, de tout ce qui peut exister, finalement, on se cantonne dans notre idée en pensant vraiment que c'est la meilleure solution. C'est dommage parce qu'on squeeze beaucoup de choses en faisant ça. Et moi, la première, quand j'ai découvert la non-éducation, la fin de l'éducation, je me suis dit, c'est quoi cette histoire ? Et en fait, c'est plutôt intéressant. Ça m'a permis aussi de bouger beaucoup dans mes croyances. Donc, l'interview est vraiment pas mal. Et son livre, voilà ! J'espère que ma sélection vous aura plu. J'essaierai d'en faire donc une fois par mois. Parce que j'ai plein plein d'autres livres que j'adore et que j'ai envie de vous présenter. Donc, clairement, je vais les refaire. Si vous aimez aussi, si vous avez encore envie que je vous présente des livres, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, pour que vous puissiez me dire à travers ces likes et ces commentaires, si vous avez encore envie que je vous présente d'autres bouquins. En tout cas, moi, j'adore, j'adore, j'adore ! Donc, je vous ferai partager tout ça avec plaisir. Je vous embrasse, à tout bientôt !